salut bienvenue dans ce format cours aujourd'hui on va parler de la notion de convexité et pour ça j'ai besoin de parler de la notion de séquente donc on va partir sur une fonction définie sur un intervalle i et c'est sa courbe représentative dans un repère du plan déjà c'est posé pour tout ce format cours est donc une séquente pour la définir on a besoin de deux points a et b de la courbe est donc la droite à b est appelée séquente ou corde de la courbe un petit dessin pour illustrer mon propos partant de là on dit qu'une fonction est convexe sur un intervalle i lorsque sa courbe représentative est en dessous de toutes ses séquentes donc la fonction qui a x associé x carré est convexe sur r si vous tracez quelques unes de ces séquentes vous pouvez conjecturer le fait qu'elle est convexe la fonction qui a x associé exponentielle x est également convexe sur r la courbe est en dessous de toutes ses séquentes et la fonction inverse est convexe mais elle seulement sur r plus étoile encore une fois elle est en dessous de ses séquentes je vais rajouter une contrainte à ma fonction f à dire qu'elle est deux fois dérivable et bien dans ce cas là f convex sur i ça équivaut à f prime croissante sur i ou encore f seconde positive et pour finir c'est encore équivalent à cf et au dessus cette fois ci de ces tangentes donc trois équivalences qui permettent de prouver la convexité d'une fonction maintenant qu'on a parlé de convexité on va également parler de l'inverse c'est à dire de concavité on dit que f est concave sur un intervalle i lorsque sa courbe représentative cf est au dessus de ces séquentes par exemple pour reprendre la fonction inverse elle est concave sur r moins étoile la courbe est au dessus de ses comptes pareil pour la fonction racine carré elle est concave sur son domaine de définition c'est à dire r plus on a une série d'équivalence similaire f est concave sur i si et seulement si f prime est décroissante sur i c'est à dire f seconde négative sur i ou encore lorsque cf est en dessous de ses tangentes mais donc petite remarque intuitive f convex sur i ça équivaut à moins f concave sur i inversement on va maintenant pour finir parler de méthode comment faire pour étudier la convexité et bien on peut faire des études graphiques dans ce cas là on parlera de séquentes on parlera pourquoi pas de tangentes en prenant bien garde de ne pas confondre les mots en dessous et au dessus mais tout ça reste du domaine de la conjecture pour faire des preuves on va passer à une étude algébrique et dans ce cas là partant d'une fonction f de x dont on a l'expression algébrique on va la dérivée une fois pour obtenir f prime de x et on va dériver la dérivée pour obtenir f seconde de x et étudier son signe septe 8 8 9 10 10 10 11